Et retrouvez maintenant les plantes et leurs bienfaits. Présenté par... Arlène et Manu Les champignons comestibles Vous aimez ramasser des champignons ? Découvrez 30 champignons faciles à rencontrer et à identifier, très appréciés en cuisine. Pour préparer de bons plats avec les champignons, il faut les ramasser et surtout savoir les reconnaître. Ils ont des traits caractéristiques importantes qui permettent de les différencier. Si vous souhaitez les ramasser, attention aux « faux frères » toxiques. Il est important de toujours se munir d'un guide et d'utiliser des applications d'identification de champignons. Champignons comestibles, 5 conseils pour bien les ramasser. Pour bien ramasser les champignons, commencez par trouver les bons coins. Effectivement, connaître les lieux où les champignons abondent vous permet d'en trouver de façon régulière. Pour cela, renseignez-vous auprès d'un ami qui en cherche également, il pourra vous indiquer des zones. Il est important de connaître et de reconnaître les champignons. Renseignez-vous sur les variétés présentes dans votre région et étudiez-les. Ne cueillez pas les champignons trop mûrs. Les champignons, vieux, pourrissent rapidement. Choisissez les plus fermes, pour vous éviter des tracas. Utilisez un couteau pour ramasser les champignons. Coupez le pied proprement afin de les identifier facilement et de les préserver du mycélium, qui se trouve à la base du stripe et sous la terre. Oubliez les sacs en plastique. Effectivement, les champignons risqueraient de pourrir et de devenir toxiques. Optez pour un panier en osier. Champignons comestibles, comment les différencier des variétés toxiques. Si certains champignons sont comestibles et délicieux, d'autres présentent un danger pour votre santé, car ils sont toxiques. Au moment de les cueillir, prenez bien le temps d'observer le champignon afin de l'identifier. Si besoin, munissez-vous d'un guide spécialisé et observez bien la forme du champignon. Son chapeau, en dessous ou au-dessus, son pied, sa couleur et son odeur. Ne cueillez que les espèces que vous reconnaissez avec certitude, celles que vous connaissez bien. Si vous débutez, ne vous lancez pas dans la recherche d'espèces les plus rares et orientez-vous plutôt vers les comestibles les plus connus, bollets, cèpes, giroles, trompettes de la mort. Champignons, comment les conserver ? Il existe différentes méthodes permettant de conserver ces champignons plus longtemps. Chacune d'entre elles présente des avantages propres aux différentes variétés que vous pourrez récolter. La congélation L'huile La déshydratation Le confit dans la graisse Le vinaigre Champignons comestibles, comment les identifier ? Il existe aujourd'hui des applications qui permettent d'identifier un champignon avec une seule photo. De quoi être sûr de sa trouvaille sans risquer l'intoxication. Champignouf Champignon pro ou encore Ika champi Ils vous informent sur la variété de champignons que vous avez découvert et vous proposent des quiz pour vous entraîner à les reconnaître facilement. Si vous n'êtes pas certain de votre choix, le mieux est de les apporter dans une pharmacie, car la plupart des pharmaciens savent parfaitement identifier les champignons comestibles. La girolle ou la chanterelle La girolle se présente sous la forme d'un champignon orangé plus ou moins accentué et tirant parfois sur le jaune pâle. Son corps est lisse et se termine par des lamelles. Son chapeau présente des bords arrondis ou plus ou moins sinueux et une couleur plus dorée. Le pied a la même couleur que le chapeau. On la trouve dans les sous-bois généralement entre juin et septembre ou octobre. Elle se développe sur les mousses humides et souvent quand vous en trouvez une, il y a de fortes chances pour que d'autres soient à côté, elle pousse généralement en groupe. Elle est assez difficile à dénicher, car les coins à giroles sont souvent pris d'assaut par les amateurs. Peu calorique, elle présente un goût très fin et elle contient beaucoup de minéraux utiles à l'organisme. Attention, il ne faut pas la confondre avec le clitocybe de l'olivier qui lui ressemble un peu quand il est jeune, mais qui est toxique. Il ne se trouve pratiquement que dans le sud de la France et pousse en touffe. Le cèpe de Bordeaux Le cèpe de Bordeaux est formé d'un chapeau qui peut mesurer entre 4 et 25 cm et qui atteint même parfois 40 cm. Il est lisse, brun sombre ou café au lait et il est un peu gras. Sa principale caractéristique, le bord du chapeau est plus clair. Le pied est de 5 à 20 cm, son coloris varie entre le blanc et le brun clair. Il est légèrement renflé. Sa chair est plutôt blanche et un peu brunâtre sous la cuticule. Il dégage une forte odeur très agréable rappelant la forêt quand elle est humide. Vous le trouvez souvent dans les bois de conifères et feuillus, en pleine ou en montagne et de préférence sur les sols non calcaires entre septembre et octobre. C'est la variété la plus connue de cèpes, la plus goûteuse et la plus recherchée pour ses qualités culinaires. Attention, il peut être confondu avec le bolet amer qui n'est pas comestible du fait de sa grande amertume. Comme il ne présente pas par ailleurs de danger, il suffit de trancher le pied et de le mettre sur ses lèvres, l'amertume vous permet alors de l'identifier. Le cèpe bronzé Le cèpe bronzé se présente sous la forme d'un champignon qui se distingue des autres grâce à ses trois couleurs, le brun foncé sur le haut du chapeau, le brun clair sur le pied et le blanc sous le chapeau. Il fait partie des cèpes les plus recherchés en raison de ses qualités gustatives. Il est donc impossible de ne pas en parler. Son parfum et son goût sont très proches du cèpe de Bordeaux, mais il présente l'avantage de rester plus ferme quelle que soit la recette sans prendre cet aspect spongieux caractéristique de son cousin bordelais. Souvent appelé tête de nègre, il se ramasse en été et de préférence en forêt. Il aime la chaleur, ce qui fait qu'il peut être habité parfois. Il est rare et pousse en colonies importantes, mais très localisé. C'est souvent par hasard que vous le trouverez. Il faut savoir que vous pourrez certainement en dénicher l'année suivante au même endroit. Il est surtout présent dans la région méridionale et dans le Grand-Ais. Il peut être confondu avec le sec d'été qui est également comestible. Le coprin chevelu Le coprin chevelu est caractéristique, il présente un chapeau blanc qui a tendance à noircir à partir du bas, de forme cylindrique et en cloche recouverte de mèches blanches. Il mesure entre 5 et 20 cm. Les lames sont ascendance, serrées, libres, blanches, roses puis noires. Son pied mesure jusqu'à 25 cm, il est cassant et creux, la chair est blanche puis rosée et fragile. Vous le trouvez principalement dans les tourbières, les lisières et les présés entre avril et décembre. Il a tendance à pousser en colonies. Il est excellent et fin au goût, mais il faut le manger avant qu'il ne noircisse quand il est encore jeune. Il se déguste aussi bien cru que cuit très rapidement. Faites cependant attention aux endroits où vous le ramassez, car sa texture le rend sensible aux différentes pollutions atmosphériques, il absorbe facilement les particules polluées. La coulmelle Le coulmelle présente un chapeau qui peut mesurer jusqu'à 30 cm et qui est constitué d'un mamelon et d'écailles brunes sur une teinte plus claire. Les lames sont serrées et libres, elles sont blanches et elles tirent sur le crème avec l'âge. Le pied est long, il mesure entre 15 et 35 cm, il est creux, présente un bulbet à la base et un anneau frangé, il est chiné de brun. La chair est blanche ou crème, douce en saveur et tendre. Il dégage un agréable parfum de noisette. Vous le trouverez aussi bien dans les bois de feuillus, les présés et les lisières, entre avril et octobre. Il est très fin et très bon et se cuisine facilement avec n'importe quelle viande. On le repère facilement grâce à sa grande taille, il faut le consommer quand il est jeune et jeter le pied. Attention, au petit exemplaire moins de 10 cm et brun, car ces derniers peuvent être confondus avec la lépiote brun rose qui est mortelle. En cas de doute, rendez-vous chez un pharmacien afin qu'il vérifie. La morille blonde La morille blonde présente un pied solidaire du chapeau qui est blanc crème et creux. Son chapeau mesurant entre 3 et 10 cm se reconnaît à ses alvéoles profondes et sa couleur crème ocre avec des crêtes plus claires. Il est mince, fragile et crème. Vous le trouverez particulièrement dans les lisières, les bois de feuillus, les prés, souvent sous les freines et en bordure des cours d'eau ou sur les terrains sablonneux. Elle pousse entre mars et mai. Elle se cuisine bien cuite, voire même séchée, elle a un parfum très apprécié et très fin. C'est un champignon très recherché et présent dans de nombreuses recettes gastronomiques. La morille conique Elle est constituée d'un chapeau conique de 6 à 12 cm, de couleur, brun à brun noir et composée d'alvéoles irrégulières. Son pied peut mesurer jusqu'à 12 cm, il est granuleux, trapu et crème. La chair est peu épaisse et blanc crème. Son odeur est subtile et agréable, elle pousse sur les sols frais, souvent sous les freines, dans les tourbières ou les forêts de conifères et feuillus. Vous les cueillerez entre mars et mai. La morille conique est délicieuse bien cuite ou séchée, mais elle est toxique quand elle est crue ou mal séchée comme toutes les morilles. Le pied bleu ou pied violet Le pied bleu s'identifie grâce à son chapeau de couleur lila contenant des nuances de brun, mesurant entre 5 et 15 cm, charnu et lisse. Les lames sont échancrées et peuvent être de couleur lila à violet vif. Son pied est robuste, cylindrique, il présente la même teinte que les lames. La chair est tendre, épaisse et a une saveur particulièrement aromatique. Il dégage un parfum fruité. On le trouve dans les terrains riches en rhumus, les tourbières et les bois de conifères et de feuillus, entre avril et novembre. Il est facile à reconnaître et pousse en troupes importantes. Rosé d'épré Le rosé d'épré présente un chapeau de 3 à 10 cm, charnu, globuleux et étalé ensuite, blanc et beige en vieillissant. Ses lames sont serrées, libres et rosées, devenant ensuite brun à noir. Son pied est blanc et peut mesurer jusqu'à 8 cm. Il possède un anneau peu visible et fragile, sa chair est blanche et ferme et il dégage un parfum agréable. On le trouve dans les prés, surtout dans les pâturages entre septembre et octobre. C'est un cousin du champignon de Paris qui peut être consommé cru dans une salade ou cuit dans une omelette ou une sauce. La russule charbonnière La russule charbonnière est constituée d'un chapeau gras au toucher, de couleur variable, gris violet, bleu, verdâtre ou pourpre qui mesure de 3 à 15 cm. Son pied est de 3 à 10 cm, blanc tirant sur le rose parfois, sa chair est douce, ferme, blanche et elle présente une saveur de noisette. Il pousse dans les lisières, les forêts de conifères et feuillus et les prés, entre juillet et octobre. Si vous aimez les champignons à chair ferme, vous l'apprécierez. La truffe noire La truffe noire, souvent appelée diamant noir. Elle se présente sous la forme d'une boule brun noir irrégulière et bosselée avec des verrues pyramidales, elle mesure de 2 à 10 cm. Sa chair est veinée de blanc de teinte brun noir, elle est ferme et cassante. Elle dégage une forte odeur aromatique et musquée. On la trouve dans les bois de feuillus et enfouit dans les sols calcaires, sous les noisetiers et les chênes dans le sud de la France, entre novembre et mars. La récolte se fait grâce aux porces ou aux chiens truffiés. Le tricolome de la Saint-Georges Le tricolome de la Saint-Georges présente un chapeau de 5 à 11 cm oscillant entre le blanc et le crème, souvent tacheté de roue, charnu et bombé au bord enroulé. Son pied fait entre 3 et 8 cm, il est blanc et tire ensuite sur le crème, ses lames sont de la même teinte, très serrées et adenées. La chair est ferme et blanche, il dégage un parfum de farine forte et agréable. On le trouve entre mars et mai, dans les prés, les lisières et les sols calcaires. Son goût fort ne plaît pas à tous et pourtant, il est reconnu et apprécié dans de nombreux pays. La veste de loup en poire La veste de loup en poire ne possède pas à proprement parler de tête, son chapeau mesure entre 2 et 6 cm et il est mamelonné, sa chair blanche est tendre et devient rouge au contact de l'air. Elle pousse sur les souches, les bois de feuillus, les branches mortes ou les troncs, de juin à novembre. Il faut les prendre jeunes, pour qu'elles soient bonnes, elles n'ont pas la qualité gustative de certains champignons. La russule verdoyante La russule verdoyante doit son nom à sa couleur vert pâle à vert bleu sombre. Son chapeau est craquelé, ferme, mate et mesure entre 5 à 15 cm. Les sont adenés, blanches et serrées. Son pied est blanc tacheté de brun rouille à la base et de 4 à 10 cm. La chair est blanche et présente une saveur délicate de noisette. Il pousse de juillet à octobre dans les bois de feuillus et conifères sur des sols peu calcaires. Elle est victime de son succès et en voie de disparition dans certaines régions. La russule dorée La russule dorée a un chapeau rouge-oranger à rouge vif ou parfois jaune-oranger de 3 à 10 cm. Les lames sont crèmes puis ocres aux arêtes jaunes vifs et ADN. Son pied est blanc puis jaune citron ou d'or, il mesure entre 3 et 9 cm. La chair est blanche, ferme et dégage une saveur subtile et douce. On la trouve dans les régions chaudes et les bois de feuillus, entre juillet et octobre. La russule comestible La russule comestible présente un chapeau de couleur brun-rosé, vieux-rose, parfois crème au centre, dont les lames sont visibles sur le bord. Les lames sont serrées et blanches. Son pied mesure de 3 à 9 cm, il devient creux en vieillissant et il est blanc. La chair est ferme, blanche et dégage un parfum de noisette très doux. On la trouve, de juin à octobre, sous les chaînes en plaine ou sous les conifères en montagne et dans les forêts de conifères et feuillus. Le pleurote du panico La pleurote du panico a un chapeau charnu, à bord enroulé quand elle est jeune et creusée au centre. Il mesure de 5 à 10 cm. Son pied est de 2 à 6 cm, excentré et blanc, ses lames sont décurentes, blanches à crème et espacées. La chair est blanche et ferme et il se développe de septembre à octobre. Vous la trouverez dans les prés, les dunes et sur les racines du panico, un chardon, enfoui dans le sol, dans le centre, l'Atlantique et le sud. Le pied de mouton Le pied de mouton présente un chapeau qui peut aller jusqu'à 15 cm, à bord enroulé quand il est jeune de couleur allant du blanc crème ou brun clair. Son pied est blanc crème et sa chair est blanche, ferme et cassante et un peu amère en vieillissant. Son odeur fruitée est agréable, il pousse dans les bois entre juin et novembre. Il faut éviter de le ramasser quand il est vieux. Le meunier Le meunier présente un chapeau de 2 à 12 cm, blanc crème ou gris et mat. Son pied de 2 à 8 cm est de la même teinte que le chapeau et est évasé sous les lames. Les lames sont blanches puis roses et décurentes. Sa chair est cassante, fragile et blanche, il dégage une forte odeur de farine mouillée. Il pousse dans les forêts, les lisières et la plupart du temps au même endroit que les cèpes. Vous les trouvez entre juillet et octobre. La langue de bœuf La langue de bœuf possède un chapeau de 5 à 20 cm, charnu, gélatineux, mou, évoquant une langue et de couleur rouge sanguin à rose orangé. Son pied est trapu, souvent absent et rosé. Sa chair est spongieuse, molle, épaisse, marbrée de rouge. Il a une saveur acidulée et agréable. Il pousse dans les bois sur les souches surtout sur les châtaigniers et les chênes, entre juin et septembre. Il serait très difficile de connaître parfaitement tous les champignons qui sont comestibles. C'est pourquoi avant de partir ramasser des champignons, il est recommandé fortement de savoir au moins identifier les champignons qui sont toxiques. Ce sont bien souvent ceux que vous reconnaîtrez le plus facilement. Il faut observer le champignon dans ses moindres détails et regarder en particulier, le chapeau, le pied et l'anneau. Faites attention au milieu dans lequel il pousse. S'il est isolé ou en groupe et soyez vigilant sur l'odeur qu'il dégage. Parmi les champignons mortels les plus répandus se trouvent, la paxille enroulée et la manite phalloïde. Ne ramassez jamais les champignons qui possèdent, une volve, un anneau ou des lames blanches. Pour vous y retrouver, vous pouvez acheter un guide qui propose des photos de champignons toxiques et comestibles. Vous l'emportez avec vous lorsque vous partez pour ramasser des champignons et vous le consultez au moindre doute. En France sur les 16 000 espèces connues, 250 seraient comestibles selon la Société Mycologique de France d'où la nécessité d'être extrêmement vigilant. Si vous ne savez pas identifier formellement votre champignon, jetez-le ou montrez-le à un vrai connaisseur comme certains pharmaciens. On est arrivé sur la terre, on est des champignons, on se développe, on prolifère, on est des champignons. On s'installe le long des rivières, on est des champignons, on pousse à l'oreille des clairières, on est des champignons. On aime ce pré-là, c'est par terre, on est des champignons, dès les éclairs si printanières, on est des champignons. Jusqu'au tout début de l'hiver, on est des champignons, sous des chapeaux plus ou moins clairs, on est des champignons. Champignons, champignons, même si certains d'entre nous sont tout mignons. Champignons, champignons, on est juste de la moisissure au fond, champignons. On prend toute l'eau de la terre, on est des champignons. Certains se ramassent tête en l'air, on est des champignons. Les plus dangereux sont les plus fiers, on est des champignons. On pourrit les places qu'on préfère, on est des champignons. Champignons, champignons, même si certains d'entre nous sont tout mignons. Champignons, champignons, on est juste de la moisissure au fond. Champignons, 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 champignons. On finira six pieds sous terre, bouffés par les mythes et les verres. On reviendra six pieds sous terre, on reviendra six pieds sous terre, on est des champignons. Champignons, champignons, même si certains d'entre nous sont tout mignons. Champignons, champignons, on est juste de la moisissure au fond. Champignons, champignons, même si certains d'entre nous sont tout mignons. Champignons, champignons, on est juste de la moisissure au fond. Champignons. Bienfaits des champignons Morilles, cèpes, bolets, giroles, pieds de mouton. Trésors cachés de la nature, les champignons sauvages regorgent d'atouts santé. Découvrez 10 bonnes raisons, en plus de ravir nos papilles, de les mettre plus souvent au menu. 1. Ils sont riches en vitamines et minéraux concentrés d'oligo-éléments et de minéraux, les champignons sauvages sont très riches en cuivre, en fer, en manganèse, en potassium, en sélénium et en zinc. De quoi apporter à notre organisme un vrai cocktail de nutriments essentiels. 2. Ils sont champions de vitamine B Les champignons contiennent des vitamines B2, B3 et B5. Ces dernières participent à la croissance des cellules, au bon fonctionnement du cerveau, du système immunitaire et à la gestion de l'énergie. Elles aident aussi à métaboliser les graisses et les protéines. La vitamine B2, riboflavine, est excellente pour la peau car elle améliore la qualité des tissus. Quant à la vitamine B3, elle protège l'épiderme de la lumière. 3. Ils font partie des rares aliments à contenir de la vitamine D Les champignons sont les seuls végétaux à fournir de la vitamine D. Rappelons que celle-ci est indispensable à la santé osseuse puisqu'elle favorise la fixation du calcium sur les os et prévient les fractures ainsi que l'ostéoporose. 4. Ils renforcent notre système immunitaire Les champignons sont une source importante de sélénium ou d'ergothionnéine, deux antioxydants nécessaires à notre organisme. Ils permettent de stimuler la fonction immunitaire et protègent nos cellules contre le vieillissement cellulaire qui peut engendrer de nombreuses maladies chroniques. 5. Ils jouent un rôle important dans la prévention du diabète Les champignons possèdent un indice glycémique, IG, très bas. Raison pour laquelle les personnes diabétiques peuvent manger des champignons sans craindre aucun effet sur leur niveau de glucose dans le sang. 6. Ils sont bons pour notre cœur Le sélénium présent dans les champignons joue également un rôle protecteur vis-à-vis des maladies cardiovasculaires. 7. Ils jouent un rôle dans la prévention du cancer Les champignons contiennent des composés, lectines, glucanes, qui ont le potentiel d'inhiber le développement de tumeurs et la formation de certains cancers, vessies, sains, ainsi que leur croissance. 8. Ils facilitent la digestion Les champignons sauvages, encore plus riches en fibres insaliables que les légumes verts, ont une action favorable sur le transit intestinal et jouent un rôle important dans la prévention de la constipation. Les champignons contiennent aussi un lamidon résistant qui, une fois transformés, sert de nourriture aux bactéries coliques et aide à maintenir une bonne santé intestinale. 9. Ils sont bons pour la ligne Avec un apport moyen de 30 kcal au 100 g, les champignons sont parfaits pour la ligne et peuvent être consommés sans modération à condition toutefois de ne pas les noyer dans la crème, l'huile ou le beurre lors de la cuisson. Composés de 80 à 90% d'eau et particulièrement riches en fibres, les champignons ont un effet rassasiant et procurent un sentiment de satiété. Avec eux, finit le grignotage entre les repas. 10. Ils sont bons pour notre peau et nos cheveux riches en sélénium, cuivre, riboflavine, vitamine B2, niacine, vitamine B3, et biotine, vitamine B8, les champignons permettent d'avoir une belle peau et des cheveux sains et éclatants de santé. Autant de bonnes raisons de préparer une bonne poêlée pour le dîner. Le rôle important des champignons dans l'écosystème forestier Partenaires puissants des équilibres biologiques de la forêt, les champignons interviennent dans le fonctionnement de l'écosystème forestier. Mais ils n'ont pas tout la même relation à la forêt. Chaque espèce joue son rôle. Quand on parle des champignons en forêt, on évoque généralement soit la qualité gustative des champignons sylvestres, cèpes, giroles, soit une maladie des rameaux ou des troncs, soit la pourriture du bois. Les travaux récents de la recherche montrent bien que le rôle des champignons ne se limite pas à ces aspects de comestibilité, de pourriture ou de pathologie. Les champignons jouent un rôle très important à plusieurs titres par leur richesse en espèces. Plus de 1000 espèces différentes de macromycètes dans certaines forêts, les champignons représentent un élément important de la biodiversité. Ils viennent en deuxième position après les insectes en ce qui concerne le nombre d'espèces. Beaucoup de champignons hébergent une riche faune d'insectes mycétophages, autre élément de la biodiversité spécifique en forêt au niveau du sol, le mycélium constitue une ressource alimentaire essentielle pour les micro-organismes, bactéries, nématodes, les insectes, les vers. Les champignons servent aussi de nourriture pour des mammifères, cerfs, sangliers, écureuils et petits rongeurs, les limaces et les escargots, mais aussi de nombreux insectes, mouches, fourmis. La dissémination des spores, non altérées par la digestion, est ainsi assurée par les déjections. L'appareil absorbant des arbres forestiers est constitué d'un chevelu de fines racines associées à des champignons symbiotiques qui apportent des éléments nutritifs indispensables. La diversité du complexe mycorhizien assure la stabilité du système. Ces champignons symbiotiques nous sont familiers car la plupart des comestibles en font partie. Beaucoup d'espèces parmi les champignons décomposeurs se nourrissent de bois mort, décomposent les feuilles mortes de la litière en rhumus et participent ainsi au recyclage des éléments minéraux. D'autres espèces, comme par exemple le polypore souffré, sont des décomposeurs actifs du bois d'arbre vivant dans lequel ils pénètrent souvent à la faveur d'une blessure. Certains, comme l'agent pathogène responsable de la graphiose de l'orme, sont transportés par les scolites. Il reste pourtant beaucoup de progrès à accomplir en mycologie forestière, par exemple sur les questions comme l'impact de la cueillette, du piétinement ou des actions sylvicoles sur lesquelles d'autres pays comme par exemple la Suisse ou les pays scandinaves ont déjà mené des recherches. S'approfitent, parasites ou symbiotiques, doulent sur des relations très privilégiées. L'ifolome couleur de brie fait partie de ces éboueurs de la nature en décomposant les souches. Les décomposeurs ou s'approfitent, éboueurs de la nature sans les champignons, arbres et plantes mourraient rapidement, étouffés par leurs propres déchets. Car, avec les bactéries et les insectes, les champignons jouent un rôle majeur dans l'équilibre forestier, en décomposant les matières organiques et en les transformant en rhumus. Ces champignons, fossoyeurs, sont qualifiés de saprophytes. Le terme saprotroph est aussi utilisé. Les champignons forestiers saprophytes se développent sur la matière organique morte qu'ils dégradent, souches, bois morts, litières ou rhumus. Grâce à leurs enzymes puissantes, les polyports sont les principaux acteurs de la décomposition du bois. Certaines espèces possèdent les enzymes qui décomposent la lignine et produisent ainsi la pourriture blanche. D'autres décomposent préférentiellement la cellulose et provoquent la pourriture brune cubique. Ces champignons assurent la libération des éléments minéraux de la nécromasse et leur recyclage. Au niveau de la litière, les champignons s'approfitent responsables des pourritures blanches sont des acteurs de la transformation des rhumus. Grâce à leurs enzymes, ils sont capables de dégrader les pigments bruns de la feuille. L'actarius subdulcis, dont on voit la fructification et les mycorhizes, sans mycélium visible, est un compagnon fidèle du être les symbiotes, amis des arbres. Dans d'autres cas, les champignons s'associent aux racines des arbres. Ils vivent une relation symbiotique, chacun apporte à l'autre les substances qui lui manquent. Ainsi, l'arbre fournit des sucres aux champignons qui, en contrepartie, drainent pour lui des sels minéraux. Les champignons sont donc des acteurs puissants des cycles minéraux en forêt. Ils forment sur les racines des sortes de manchons fibreux appelés ectomycorhizes, du grec muquet champignon et risaracines. Certains de ces champignons mycorhiziens ne s'attachent qu'à une seule espèce d'arbre, d'autres, les plus nombreux, vivent volontiers avec des espèces différentes. Un grand nombre de champignons comestibles sont des symbiotes, cèpes, giroles ou encore la célèbre truffe. Ces champignons sont liés aux arbres d'essence collective, chênes, hêtres, sapins, épicéas. L'autre forme principale de mycorhizes, les endomycorhizes, concernent des champignons microscopiques et la plupart des plantes herbacées ou des arbres d'essence disséminés, frênes, érables, merisiers. On estime que plus de 90% des plantes sont mycorhizées. C'est un phénomène ancien qui remonte à l'ère primaire pour les endoses et à l'ère secondaire pour les ectos. Cette symbiose peut être considérée comme une des adaptations des plantes au milieu aérien en facilitant la nutrition minérale. Héterobasidion nanosome, le, faumé des forestiers, pourrit le bois de cœur de l'épicéa et peut entraîner des mortalités chez le pin maritime parfois aussi parasite. Certains champignons vivent aux dépens de végétaux vivants et sont parasites. Les champignons qui apparaissent sur le tronc, souvent à la faveur d'une blessure sont considérés comme des parasites de faiblesse ou des parasites d'équilibre. Le mycélium gagne l'intérieur de l'arbre et décompose le bois. Mais l'arbre peut rester vivant un certain temps. Pour limiter l'action du champignon et protéger son cambium, il émet des substances inhibitrices et met en place des barrières. D'autres espèces parasites colonisent la tige, les feuilles ou les graines. On considère à présent que beaucoup de ces organismes sont en réalité des endophytes, ils se développent à l'intérieur de la plante et ne deviennent pathogènes qu'à la faveur d'un stress ou du vieillissement du support. Parmi les espèces macroscopiques, rares sont les espèces véritablement pathogènes qui provoquent rapidement la mort des arbres. Citons une espèce d'armilaire qui peut adopter ce comportement dans certaines conditions. Le réchauffement du climat et l'accélération des échanges peut modifier brutalement ces relations hautes parasites qui résultaient d'une lente coévolution. Certaines espèces importées peuvent se révéler pathogènes. C'est le cas par exemple de Phytophthoras, un amomie d'origine tropicale qui provoque le chancre du châtaignier. La girole elle est molle, la manite on évite, le bolet c'est risqué, le satan très méchant, le latère est sévère, la morille pas gentille, le pied de mouton c'est pas bon, le mycène est obscène. Mais le champignon Paris, il n'y a rien qui l'interdit, à ses pas de sabots, le serbe de Bordeaux, les âmes et les persils. Le champignon Paris, peut-être l'illusion, c'est même parfois bon. Champignon, oui, champipi, oui, champignon, champignon, oui, champipi, oui, champignon. Le phytocybe en prohibe, l'antholome nous assomme, la baisise, faut qu'elle cuise, le satire peut vous nuire, la pleurote et palote, le grand fil insipide, la russule, elle est nulle, la coulmelle, on ne voit qu'elle. Mais le champignon Paris, il n'y a rien qui l'interdit, à ses pas de sabots, le serbe de Bordeaux, les âmes et les persils. Le champignon Paris, peut-être l'illusion, c'est même parfois bon. Champignon, oui, champipi, oui, champignon, oui, champignon, oui, champipi, oui, champignon. La 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 Les usages des champignons et des lichens Le saviez-vous ? Les champignons et les lichens ne sont pas utiles que dans la nature, pour de nombreuses choses, ils sont utiles à l'homme. Dans la nature, le développement des champignons, ou du moins de leur sporophore à courte durée de vie, est souvent imprévisible, cela les rend difficiles à utiliser tel quel pour une médecine traditionnelle. Ils l'ont pourtant été dès la préhistoire, Eudzi, la célèbre momie des glaces, portait sur lui des spécimens de polypore du bouleau, Depuis des temps immémoriaux, la médecine traditionnelle chinoise utilise également le Ganoderme luisant, Ganoderma lucidum, qui aurait des propriétés anticancéreuses et montrerait une certaine activité contre le virus du SIDA. Attention cependant, rien ne dit que les souches européennes de Ganoderme luisant synthétisent les mêmes métabolites secondaires que celles qui ont été étudiées en Extrême-Orient. Les médecines traditionnelles d'Amérique et d'Afrique utilisent aussi des polypores. Les champignons synthétisent de très nombreuses molécules qui leur servent de défense naturelle. Non prises en compte dans la composition nutritionnelle, elles rendent de nombreuses espèces de champignons impropres à la consommation. Elles peuvent être à la fois responsables d'intoxications mortelles, et simultanément des sources de médicaments. Plusieurs dizaines d'espèces présentes en France métropolitaine, parmi les amanites, les piottes, gyromytres, cortinaires, paxils, tricolomes, produisent des toxines mortelles, qui pour l'instant n'ont aucune utilisation médicale. D'autres champignons synthétisent des antibiotiques naturels, qui peuvent aussi bien nous soigner que provoquer, lorsqu'on les consomme, des intolérances, des allergies, des interactions médicamenteuses ou alimentaires. Marquant l'histoire de la médecine, la moisissure Penicillium notatum a sauvé de nombreuses vies depuis 1928, c'est à partir de celle-ci, qui avait contaminé ces cultures de bactéries, que Fleming a découvert la pénicilline, le premier des antibiotiques. La cyclosporine, molécule faiblement antibiotique issue d'un champignon, est utilisée comme immunosuppresseur, elle a permis la réussite des premières transplantations d'organes, en évitant que le greffon ne soit rejeté par l'organisme du receveur. Elle est aussi utilisée dans le traitement de maladies auto-immunes. Les psilocybes et l'ergot du seigle contiennent de puissants et dangereux psychotropes, dérivés de l'acide lysergique. Au Moyen-Âge, l'ergot du seigle, parasite des céréales dont nul ne savait à l'époque que c'était un champignon, a causé des intoxications collectives appelées, le, mal désardant, ou, feu de Saint-Antoine. Il contient de l'acide lysergique comme la très dangereuse et illicite drogue, le LST, et certains de ses dérivés qui, naturels ou synthétiques, et en plus de leur toxicité sont une source de médicaments. L'ergotamine et ses dérivés sont à la fois hémostatiques et vasoconstricteurs. Agissant sur l'un des récepteurs de la sérotonine, ils sont notamment utilisés pour soulager les crises de migraines. Depuis toujours et beaucoup plus qu'en Occident, la médecine traditionnelle chinoise a su utiliser les champignons pour leurs propriétés. Certains d'entre eux sont cultivés, commercialisés et reconnus comme TCM Traditional Chinese Medicine. Moins Les plus connus sont le Shiitake, l'antinula et d'ode, actuellement cultivés partout dans le monde, mais à ne pas consommer cru, et le Reishi, Ganoderma lucidum. Des recherches récentes ont montré les propriétés immunostimulantes du Shiitake. Les usages des champignons et des lichens dans l'alimentation Lorsqu'on pense à des champignons comme aliments, on évoque le plus souvent une poêlée de cèpe, une sauce au morille, une omelette au girole ou à la truffe, le fromage de roquefort, mais il ne faudrait pas oublier, le pain, la bière et le vin, obtenus grâce à la levure Saccharomy cerevisiae, ainsi que diverses préparations asiatiques à base de riz, céréales la plus répandue en Asie. Valeurs gustatives, c'est certain, mais valeurs nutritionnelles, c'est moins sûr. Les usages des champignons et des lichens dans les teintures textiles Les teintes obtenues à partir de champignons sont très variables. Elles dépendent des espèces utilisées et ne sont pas nécessairement celles des champignons fraîchement récoltés. Pour un même champignon, elles peuvent être très variables selon qu'elles sont, fixées avec des selles d'aluminium, d'étain, de cuivre ou de fer. La plupart des champignons tinctoriaux sont des bolétales ou des polyporales. Les bolétales, pisolitu tinctorius et différentes espèces des genres boletu, suilu, psorocomus, gonfidu, paxilu, donnent des pigments, jaunes, orangés, rouges ou bruns. Les polyporales, fom-fomantarius Amadouvier Apalopilurutilan, phaioluchwainisi, pycnoporus synabarinus donnent des pigments, beige, gris, fauve, roux, violet, brun, brun rouge. Cortinarius sémisanguineux donnent des pigments rouges, plusieurs espèces de sarcodons donnent des pigments bleus. Les polyporales restent les champignons les plus utilisés. Teinture de la manufacture des gobelins, meubles des ébénistes les plus renommés de Marie-Antoinette. L'usage des polyporales ne se retrouve aujourd'hui que dans l'artisanat, par exemple pour la teinture de la laine. Certains lichens assurent, en plus de la teinture, une protection contre les mythes. Les usages des champignons et des lichens dans les parfums les mycologues le savent, tous les champignons n'ont pas la même odeur. Certaines espèces sont même identifiables par leur seule odeur, désagréable, de gaz de charbon pour le tricolome soufré, tricoloma sulfurum ou de viande en putréfaction pour le phalimpudic, phallus impudicus, ou agréable, d'anis pour le clitocybodoran, clitocybodora, ou de noix de coco pour l'actarius glyciosmu, etc. Les lichens sont plus faciles à utiliser et apportent de nombreuses touches odorantes, comme les notes de fond boisé ou marine pour revenu prunastri ou pseudevernia furfuracea. Utilisation des champignons en cuisine Végétal qui se distingue par le fait qu'il est dépourvu de racines, de tiges, de feuilles, de fleurs et de chlorophylle. L'absence de chlorophylle force le champignon à tirer sa subsistance de matières organiques déjà fabriquées, aussi le trouvetéon fixé à des objets extrêmement variés. Le champignon est connu depuis la nuit des temps. Il a la réputation, fort justifiée d'ailleurs, de pouvoir entraîner la mort. Très peu d'espèces cependant, sur les milliers répertoriés, sont réellement vénéneuses. Par contre, de nombreuses variétés occasionnent des malaises comme, de la diarrhée, des maux de ventre et des vomissements. Il est donc particulièrement important de ne jamais consommer les espèces dont on ne connaît pas exactement l'identité et la comestibilité. Les pharaons associaient les champignons à une nourriture des dieux et en interdisaient la consommation au peuple. Les Romains croyaient que ces végétaux donnaient de la force et en nourrissaient les soldats. Tout au long de l'histoire, on se servit des champignons à des fins meurtrières qui passèrent souvent inaperçues. Plusieurs cependant sont célèbres, tels l'assassinat de l'empereur romain Claude par sa femme Agrippine en 54, celui du pape Clément VII en 1534 et celui de l'empereur germanique Charles VI en 1740. Les champignons furent aussi associés à la sorcellerie, ce qui inspirait crainte et méfiance. La grande famille des champignons comprend plusieurs genres, notamment les moisissures et les levures. Il existe plus de 50 000 espèces de champignons, certaines sont hallucinogènes, 1 ou 2% sont vénéneuses et plusieurs sont utilisées pour leur propriété médicinale. Même si la plupart des champignons sont comestibles, peu sont agréables à consommer parce qu'ils sont ligneux, gélatineux ou durs, qu'ils dégagent une mauvaise odeur ou qu'ils ont un goût désagréable. Une vingtaine seulement sont réellement savoureux. Plusieurs espèces de champignons peuvent être cultivées. C'est le cas notamment du bollet, ou cèpe, de la pleurote, du shiitake, de l'oreille de judas, de la truffe et du champignon de couche, ou champignon de paris. Contrairement aux végétaux qui croissent à partir de graines, les champignons se propagent par des spores unicellulaires. En se développant, ces spores minuscules produisent des filaments très fins nommés, mycélium. C'est ce mycélium qu'utilisent habituellement les producteurs de champignons. Certains champignons, tels le champignon de couche, sont ensoumencés sur du fumier naturel, principalement du fumier de cheval, fermenté et pasteurisé, ou du fumier synthétique à base de foin, de paille, d'écorce, de gypse et de potasse ou de rafle de maïs. D'autres, tels la pleurote, sont traditionnellement ensoumencés sur du bois. Les champignons sont commercialisés, frais, séchés, congelés, en conserve ou blanchis et tranchés. Si vous achetez des champignons frais, choisir des produits fermes et intacts. Écartez des spécimens ratatinés, tachés et visqueux, et ceux dont la tête est fendue, le pied sec et la couleur altérée, car ils manquent de fraîcheur. Ne nettoyez et préparez les champignons qu'au moment de les utiliser afin d'éviter qu'ils ne pourrissent et ne noircissent. Évitez de les laisser à tremper, car ils se gorgent d'eau. Les lavez rapidement à l'eau courante ou dans une eau légèrement vinaigrée, ce qui retarde le brunissement, en se servant si désiré d'une brosse soyeuse, il en existe qui sont spécialement conçus à cette fin, puis les égoutter et les éponger avec un linge ou un papier absorbant. On peut aussi seulement essuyer les champignons avec un linge ou un papier absorbant humide. Pour utiliser les champignons séchés, les faire tremper au préalable 10 minutes dans de l'eau tiède, les égoutter, changer l'eau, puis les faire tremper à nouveau de 10 à 15 minutes. On peut laisser les champignons entiers, les étêter, les trancher en quartiers ou en lamelles, ou les hacher. Certaines recettes conseillent de peler les champignons, surtout les champignons blancs communs. Cette pratique entraîne une perte de saveurs et de valeurs nutritives. Elle est surtout indiquée pour des champignons vieillis, on peut aussi les gratter. Les champignons sont commercialisés, frais, séchés, congelés, en conserve ou blanchis et tranchés. Le pied du champignon est généralement comestible. Certaines espèces ont un pied coriace et fibreux qui doit être enlevé. Autrement, coupez simplement la base du pied s'il est terreux ou sec. Plusieurs recettes suggèrent d'enlever le pied, principalement par souci esthétique ou pour permettre de préparer un bouillon délicatement parfumé. Les champignons s'utilisent souvent comme canne de menthe, ils parfument agréablement une grande quantité de mets. On les ajoute notamment, aux entrées, aux salades, aux trempettes, aux soupes, aux sauces, aux omelettes, aux ragouts et aux pizzas. Ils accompagnent, viande, volaille, poisson et fruits de mer. On les utilise parfois sous forme d'extraits ou de farine. Quelques espèces de champignons peuvent être consommées crues, champignons de Paris, cèpes de Bordeaux, oreilles de Judas, veste de loup, etc. Elles sont excellentes telles qu'elles ont marinées. Toutefois, la plupart des champignons ne sont comestibles qu'après cuisson. Presque tous les champignons sauvages nécessitent une cuisson plus longue que les variétés commerciales. Les champignons peuvent être, sautés, grillés, braisés, frits, etc. Cuire si possible les champignons dans, des casseroles en acier inoxydable, en verre, en fonte ou en terre cuite pour éviter le brunissement. Ne saler les champignons qu'en fin de cuisson afin qu'ils ne perdent leur eau. Pour tirer le maximum de saveur des champignons, il est préférable de les incorporer en fin de cuisson dans les plats qui mijotent longtemps. Les ajouter environ 15 minutes avant la fin de la cuisson ou les faire revenir à part dans un corps gras et les ajouter à la toute fin. Si possible, omettre les champignons dans les plats qui seront congelés et ne les intégrer qu'au moment de l'utilisation. La congélation altère leur texture et leur fait perdre une partie de leur parfum. Crus ou cuits, les champignons sont fragiles et s'altèrent rapidement. Les manipuler avec soin et les réfrigérer dès que possible. Placez les champignons frais, sans les laver, dans un contenant non hermétique, de préférence un sac de papier, pour leur assurer une bonne circulation d'air, ou à tout le moins, percer l'emballage de plastique qui les recouvre, car le manque d'aération favorise le pourrissement et l'apparition d'une bactérie naturellement présente dans le sol, c'est Bachelainum, qui se développe en milieu humide pauvre en oxygène et qui peut causer une intoxication grave, le botulisme. Les champignons se conservent environ une semaine au réfrigérateur. Ils se congèlent facilement, il s'agit de les trancher et de les envelopper avec soin dans des sacs à congélation. Le blanchiment, qui les durcit, est inutile si on conserve les champignons moins de 3 mois. Si on prévoit les conserver pour une période plus longue, les arroser avec du jus de citron dilué dans de l'eau puis les blanchir 20 minutes. Les utiliser sans les décongeler. On peut déshydrater les champignons, ils perdent alors jusqu'à 90% de leur volume initial et se conservent jusqu'à 1 an. Il était de petits champignons qui étaient mignons, 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 et qui avaient vu le jour en même temps un matin de printemps. En grandissant au pied d'un sapin comme voisin, 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 ils virent qu'ils étaient deux champignons, l'une fille et l'autre garçon. Ils dirent pour simplifier tout comme nous avons les mêmes goûts, que rien ne peut nous diviser, on va s'épouser. Et voilà pourquoi le nuguet des poids sonne et carillonne. Et voilà pourquoi le nuguet des poids sonne partout à la fois. Digue, digue, digue dindon pour les noces des champignons. Au bois, les oiseaux de tous côtés, se mirent à chanter, chanter, chanter. Et chacun en habit de gala, s'en fut qu'un, qu'un, qu'un. Sur la mousse, les deux champignons, toujours mignons, mignons, mignons. Et compter un vieux corbeau tout noir, figé sur son perchoir. Il disait, mes pauvres enfants, avec vos mines d'innocents. Les amateurs de champignons, demain vous cueilleront. Et voilà pourquoi le nuguet des poids sonne et carillonne. Et voilà pourquoi le nuguet des poids sonne partout à la fois. Digue, digue, digue dindon pour le trépas des champignons. C'est alors qu'un furet du patelin qui était malin, malin, malin. Avec la terre glaise du sentier est venu les barbouiller. A leurs pieds, il mit un écriteau portant ces mots en gros très gros. Ne les touchez pas, c'est dangereux, champignons vénéneux. Comme on n'ose pas les cueillir, tous deux en paix ont pu vieillir. Et chaque soir, ils font la leçon aux petits champignons. Et voilà pourquoi le nuguet des poids sonne et carillonne. Et voilà pourquoi le nuguet des poids sonne partout à la fois. Digue, digue, digue dindon pour le bonheur des champignons. Digue, digue, digue dindon pour le bonheur des champignons. Vous venez d'écouter la chaîne des bons trucs. Présenté par Arlène et Manu. Sous-titrage ST' 501